Et j'accueille tout de suite Julien Vigier. Salut Julien ! Salut Olivier ! Salut à toutes et à tous ! Tu es le directeur général de VO2X, agence de production audio pour les entreprises, et comme chaque mois, tu nous partages tes carnets d'écoute. Ce mois-ci, tu t'es intéressé à deux podcasts, le premier consacré aux speakers. Oui, l'une de mes activités, l'une de mes passions également, le métier de speaker. Vous savez, prendre le micro dans un stade ou dans les salles de sport, c'est d'ailleurs la reconversion de Max, notre invité le mois dernier dans des zones de VOCAST. Donc, speaker, avec le jeu de mots, speaker, vous l'avez ? C'est bon ? C'est le podcast de Gwenaël Laurent, qui lui-même est donc speaker dans l'ouest de la France. Il s'est dit, bah tiens, il n'y a pas de contenu audio consacré à ce métier, je vais lancer un podcast avec des speakers, les invités. Par exemple, on a celui du stade Rennais ou encore celle du FC Lorient. Ce sont des formats longs, ça discute du métier, donc c'est très intéressant évidemment pour ceux qui le pratiquent ou alors pour toutes celles et ceux qui ont peut-être envie de se lancer ou tout simplement de découvrir ce métier si particulier. C'est bien animé, c'est bien écrit et sur la com, notamment sur LinkedIn par exemple, eh bien c'est très léché avec des vidéos teasing. Donc, bravo Gwenaël Laurent, le podcast c'est speaker. Et ta deuxième écoute, encore un podcast donc. Ouais, disons même un ancêtre, mais que je découvre maintenant seulement, c'est le podcast de Pauline Léniot qui est la fondatrice de la marque Gemio Les Bijoux. On a donc, tenez-vous bien, 534 épisodes. C'est fou. Beaucoup d'entretiens, de conseils sur la vie de chef d'entreprise et d'entrepreneur, les doutes, mais aussi comment utiliser les outils digitaux ou encore la charge mentale du dirigeant. Des fois, ce sont des épisodes où elle est toute seule et elle s'adresse à sa communauté. Parfois même, elle répond à des petites interviews d'anonymes. Mais surtout, ce que j'aime, ce sont les entretiens avec des personnalités. J'ai adoré notamment les deux épisodes consacrés à Buzzman avec Georges Mohamed Shérif, le fondateur de la marque. Il se confie deux fois, à peu près une heure. D'abord, c'était en 2018, avant le Covid. Il raconte Buzzman, pourquoi, comment. Cette agence qui s'occupe notamment de la com' de Burger King. Et puis surtout, après, il y a un épisode consacré à la vente de son agence pour une somme confidentielle, mais probablement énorme. Super intéressant, les podcasts de Pauline Légnot et pour quelqu'un dont ce n'est pas le métier à la base, c'est bien animé et il y a une jolie qualité sonore. Je conseille. Eh bien, on va écouter alors. Merci Julien. On te retrouve le mois prochain. Des ondes vocastes.